Bonjour à toutes et tous et bienvenue ce soir dans les locaux d'Albin Michel où nous accueillons Bernard Werber pour la sortie de son nouveau thriller La Diagonale des Rennes. Ce soir, huit joueurs vont affronter l'auteur dans un combat d'échec. Le jeu est retransmis en direct, donc n'hésitez pas à poser vos commentaires, n'hésitez pas à poser vos questions, n'hésitez pas à commenter la partie en direct et n'hésitez pas à donner des conseils à Bernard qui affrontera seul ces huit joueurs. Avant de commencer, présentation du livre et présentation de M. Werber. Je ne suis pas sûre que ce soit utile, mais tout de même, bonjour. Bonsoir. Est-ce qu'il y a encore des gens qui ne vous connaissent pas ? Et si oui, quand vous les rencontrez, comment vous, vous vous présentez ? Comme un type normal, la plupart des gens ne me connaissent pas et c'est très bien comme ça aussi. Comment me présenter ? Je suis un écrivain, je suis vivant en mon tourne, ces images. Et qu'est-ce que je peux dire encore ? Je suis sur la planète Terre et je viens vous parler des échecs. Très bien. Je ne vois pas ce que tu peux rajouter de plus. Alors, petit synopsis de La Diagonale des Rennes. Dans La Diagonale des Rennes, on suit deux femmes, Nicole et Monica, sur quasiment un demi-siècle. On les suit de 1971 à 1945, de 1971 à 2045. Du côté des Blancs, on a Nicole O'Connor, qui était une jeune femme qui ne supporte pas la solitude et qui, elle, joue plutôt collectif. Et du côté des Noirs, on a Monica McIntyre, qui ne supporte pas les autres et qui, elle, joue plutôt individuelle. Bien sûr, tout ceci est un prétexte. Les deux jeunes femmes vont se livrer une partie des chèques grandeur nature. On va parler géopolitique, on va parler terrorisme, on va parler espionnage. Ça se passe sur des fonds de guerre et ça se passe par le prisme de ces deux femmes. Est-ce que j'ai oublié quelque chose ? Non, c'est impec. Alors, on aurait pu croire que l'idée vous était venue par cette envie de parler géopolitique à travers les yeux de ces deux femmes. Mais vous dites dans les remerciements du livre que l'idée vous est venue par une anecdote que vous a confiée un ami. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? C'est un ami qui n'a pas de bras et pas de jambes et qui s'est retrouvé à la station Châtelet. Il y a un mouvement de foule et ce mouvement de foule a failli le renverser, il a fait être piétiné. Et au moins, il m'a raconté ça. En fait, il était extrêmement choqué par cette situation. Et c'est peut-être une capacité d'écrivain. Au moins, on me raconte une histoire, c'est comme si je la vivais. Et je me suis dit, c'est vraiment une manière terrible de mourir, juste écrasé par les autres. Et je suis allé rechercher tous les moments où il y a eu des bousculades qui ont abouti à des morts de gens. Et en fait, il y en a eu beaucoup. Encore récemment, il y avait en Corée du Sud, il y a un Halloween qui a mal tourné et qui a abouti à beaucoup de morts. Je me suis dit, c'est quand même une manière bizarre. Il n'y a personne qui vous en veut, c'est juste que vous êtes là au mauvais moment. Et ce qui vous tue, c'est l'entourage d'autres êtres humains. Donc, cette réflexion sur la foule, sur les mouvements de foule, qui m'a fait penser qu'il y avait deux manières de vivre. C'est au milieu de la foule ou seul. Et qu'en général, ceux qui vivent seuls ne supportent pas les foules. Et ceux qui vivent en foule ne supportent pas d'être seuls. Et à partir de là, j'ai trouvé la meilleure manière d'illustrer cette vision, qui est le jeu d'échec. Puisque le jeu d'échec, il y a deux manières de jouer. J'allais dire avec les pions, qui consiste à faire une ligne qui étouffe l'autre. C'est donc avec la foule. Et l'autre manière de jouer, c'est avec la dame. Parce que la dame, c'est la pièce la plus puissante. C'est celle qui peut circuler partout, qui peut surprendre. Et c'est aussi la pièce... C'est la pièce qu'il faut à tout prix préserver. D'ailleurs, c'est marrant, c'est bien la preuve que le jeu d'échec est un jeu féministe. La pièce la plus puissante n'est pas le roi, mais est la dame. Le roi, lui, il fait juste avancer quelques petites cases. Et il court, en général, poursuivi par tout le monde. Il va se cacher dans les petits coins. Donc, ce n'est pas l'image qu'on a du chevalier ou du combattant. Le chevalier combattant, c'est la dame. Donc, à partir de là, il y avait cette idée de réfléchir sur la puissance du collectif, comme vous l'aviez évoqué, et la puissance de l'individualisme. Est-ce qu'on joue sur les autres ? Est-ce qu'on compte sur les autres ? Ou est-ce qu'on se débrouille tout seul ? Il y a une phrase qui dit « Tout seul, on va plus vite. Ensemble, on va plus loin. » Et mes deux héroïnes, Monica et Nicole, vont expérimenter les deux stratégies. Celle de jouer avec les autres ou celle de jouer tout seul. Alors, on va parler un petit peu d'elle. Avant ça, dans votre réflexion, à quel moment vous vous êtes dit « Je vais mettre un contexte géopolitique et puis je vais aller chercher des événements à droite, à gauche. » On parle quand même d'un demi-siècle. Alors, quand j'ai commencé à avoir cette idée d'opposition au full individu, et que j'ai eu l'idée de l'associer aux échecs, j'ai cherché le moment où il y a eu le choc entre les collectivistes contre les individualistes. Donc, c'était entre les communistes et les capitalistes. Et ce choc, c'est Rijavik, le contact Bobby Fischer avec Spassky. Alors, moi, je me rappelle, quand j'étais jeune, il y a eu deux moments où mon papa m'a dit « Il faut que tu auras devant la télé, il se passe un truc vraiment important. » C'était Apollo qui arrive sur la Lune et ce match Bobby Fischer-Spassky. Et c'était rigolo parce que c'était la première fois où il y avait réellement une présentation starifiée. C'est-à-dire que Bobby était un vrai personnage charismatique. Bobby Fischer, en plus, il avait des comportements divas. Il venait en retard, il piquait des crises de colère. Donc, tout ça crée un film. Je me suis dit que c'est une très bonne mécanique. Et à partir de là, mes deux héroïnes, Monica et Nicole, vont rejoindre le camp américain et le camp russe. Donc, l'une va rejoindre la CIA et l'autre le KGB. Et je me suis dit que c'est une manière aussi d'expliquer le monde. Il y a cette lutte entre les gens qui la jouent plutôt collectif et ceux qui la jouent plutôt individuel. Il y a eu un autre moment où il y a eu ce choc, réellement historique, entre les communistes et les capitalistes. C'est le match Korshnoï contre Karpov. Et là encore, on a un grand champion parmi nous qui est là. Et là encore, on a vu tous les moyens qui sont déployés par ces deux camps pour gagner. Et ce que je raconte dans le livre, puisque j'en parle aussi de ça, les Russes avaient fait appel à un hypnotiseur, manipulateur, magnétiseur. Et le Korshnoï avait essayé de se défendre en utilisant des méditants, des gens qui sont mis à faire des prières. Et donc, ça a tourné à la foire d'empoigne. En plus, ils s'accusaient de mettre des micros à l'intérieur des meubles. Donc, tout ça était un film parfait. Donc, je me suis dit que les échecs, plus la géopolitique, plus ces deux philosophies, la jouer seule ou avec les autres, ça me donnait une base romanesque. Maintenant, il fallait les incarner. Donc, Monica, son nom, Monique, ça vient comme monothéiste ou monokinie, ça veut dire seule. Et Nicole, comme les choses sur Nike, niquer, ça veut dire victoire. Et Olas, c'est le peuple. Donc, d'un côté, il y a celle qui la joue seule et celle qui joue sur la victoire du peuple. Donc, c'est les deux visions. Est-ce qu'on joue avec la dame ou est-ce qu'on joue avec les pions ? Alors, pour ceux qui n'ont pas encore lu le livre, on va avoir cet affrontement entre Monica et Nicole. Et en fait, le lecteur, vous allez voir, quand vous allez tourner les pages, n'a de cesse de vouloir adhérer à l'une ou à l'autre, de se trouver des ressemblances avec l'une ou l'autre. Parce qu'après, il y a ce contexte géopolitique, il y a ce contexte des échecs. Mais au final, c'est un livre sur les personnages. Oui, c'est deux personnages forts. Mais pour que ce soit vraiment amusant, en fait, déjà, mes chapitres, j'ai mis couleur blanche et couleur moire pour qu'on voit que c'est vraiment comme une partie d'échec. Mais au moment où j'écrivais la partie d'un des personnages, j'avais vraiment son point de vue. Et moi-même, j'adhérais. C'est-à-dire, je me disais, c'est tel carison, il faut le jouer avec les pions. Et au moment où je jouais l'autre, je me disais, c'est tel carison, il faut le jouer avec la dame. Si bien que, pour que ça puisse fonctionner, il ne fallait vraiment pas prendre parti, il ne fallait pas que ce soit manichéen, il ne fallait pas qu'il y ait un camp qui soit les gentils, un camp qui soit les méchants. C'est deux visions du monde qui aboutissent à deux utopies de société. Une utopie collectiviste et une utopie individualiste. Et les deux ont leur raison d'exister et leurs propres défauts. Et je vais montrer en tout cas que ce qui se passe actuellement même avec l'Ukraine, est assez révélateur de ce choc-là, de ce choc de deux visions du monde. Une vision orientale, une vision occidentale, une vision yin, une vision yang. Et que c'est très bien exprimé par ces deux couleurs qu'il y a dans le jeu d'échecs, les noirs et les blancs. Alors vous, vous êtes resté objectif sur l'écriture, mais là on est entre nous, enfin entre nous et entre tous les spectateurs qui, j'espère, mettent des commentaires, posent leurs questions. Vous êtes plutôt Monica, plutôt Nicole ? Le matin, je suis à fond Monica, vers le soir, je commence à être un peu Nicole. Donc c'est une question d'horaire, ça dépend aussi de la météo. Mais c'est le grand avantage, quand on est écrivain, on n'est pas obligé d'avoir une pensée d'un bloc. Je change de pensée selon mes personnages. Et je suis influencé par mes personnages. Par moments, il m'arrive de créer un personnage qui arrive à me convaincre d'idées que je n'avais pas avant d'écrire. C'est pour ça qu'on fait un métier un peu schizophrène, un peu bizarre. Mais en tout cas, oui, je change d'opinion. Mais le matin, je suis obligé d'être un peu Monica, c'est-à-dire un peu individualiste, parce que je suis seul en train d'écrire. Et c'est un boulot quand même qui ressemble à un boulot de moine. Et on est isolé du monde. Au fur et à mesure que la journée avance, je me sociabilise. Jusqu'à aujourd'hui, je me retrouve entouré de pions. Et j'espère arriver à être à la hauteur du défi qui est proposé. D'accord. Est-ce que vous pensez qu'il y a des gens qui sont full Monica ou full Nicole à longueur de journée ? Et s'ils existent vraiment, ça fait un peu froid dans le dos, non ? Non, parce que c'est des visions du monde. Il faut qu'il y ait des visions du monde diversifiées. Ce qui serait problématique, c'est s'il n'y avait que des Monica ou que des Nicole. Que un côté Yin ou qu'un côté Yang. L'équilibre se fait vraiment par les deux énergies féminines et masculines, orientales et occidentales. Et il faut que ces deux énergies soient équilibrées pour que le monde aille bien. Et pour qu'il y ait aussi un suspense de type romanesque. Ce qui se passe actuellement dans l'actualité, ce que je suis tout le temps, c'est quand même un feuilleton géopolitique dans lequel on ne sait pas qui va gagner. Donc du coup, on a envie chaque fois de savoir le dernier épisode. Très bien. Côté recherche, il y a quelque chose... Alors tout lecteur de Bernard Werber se sent sûrement un petit peu comme ça à un moment donné ou à un autre. On se sent un peu érudit. Vous avez fait énormément de travail, énormément de recherche. En tout cas, vous partagez vos connaissances. C'est quoi qui vous a pris plus de temps sur ce livre ? Est-ce que c'est plutôt les recherches sur les stratégies individus collectifs ? Est-ce que c'est plutôt tout ce travail sur la géopolitique ? Est-ce que c'est plutôt finalement la conception des personnages ? Alors la conception des personnages, c'est vraiment le truc le plus amusant qui existe. Parce qu'on est créateur, on est un peu comme le dieu de ces personnages. Il n'y avait rien et tout d'un coup, on fait exister un être. On lui crée un passé, on lui crée une famille. On lui crée des défauts et des qualités. Donc ça, c'est vraiment le plus amusant. La partie documentation, en fait, est aussi amusante. En fait, tout mon métier, je le trouve hyper sympa. J'espère que ça va durer longtemps. Je suis très reconnaissant, mon éditeur ici présent, de me permettre de vivre de ma passion. Vous savez, par moment, par exemple, quand j'ai écrit La Diagonale des Rennes, j'ai découvert qu'il y a eu réellement une guerre de rennes en France, à une période peu connue qui est entre l'an 600 et l'an 700, où il y a deux rennes, une qui s'appelle Bruno et l'autre qui s'appelle Frédégonde, qui se sont partagés la France et qui n'ont pas arrêté d'envoyer des soldats et leurs maris et leurs enfants et leurs amants se combattre et se tuer. Elles les ont empoisonnés, elles les ont tués. Et c'était terrible. C'est une sorte de guerre civile qu'il y a eu en France qui a été complètement oubliée. Et quand j'ai découvert ça en faisant ma documentation, je me suis dit, zut, il y a un thème de roman entier sur ces deux rennes qui se sont entretuées. Mais bon, j'ai juste mis en encyclopédie, ce qui me permet par moment aussi de ne pas avoir à développer complètement un sujet, mais de montrer que si je raconte qu'il y a deux femmes qui arrivent à changer le monde rien que par leur haine mutuelle, ça a réellement existé. Ce n'est pas juste un délire d'écrivain. Il se peut par moment que deux individus qui se détestent arrivent à faire réellement bouger le monde. Vous avez là travaillé sur individus collectifs, sur les némésis, c'est cette question de âme ennemie. Et vous nous habituez d'habitude à des trilogies. Est-ce que là, on va retrouver ce thème un jour ? Ou est-ce qu'on s'en tient à ce one shot sur la Diagonale des Rennes ? Plutôt, on s'en tient à ce one shot à la Diagonale des Rennes, parce que je suis déjà encore sur un autre sujet. Et puis, je crois que j'ai quand même bien fait le tour du sujet des échecs dans ce thème-là. Tout ce que ce sujet porte de romanesque, de suspense, c'est vraiment une grille de compréhension du monde. Le livre n'est pas fait que pour les joueurs d'échecs, et j'espère que les gens qui ne connaissent rien prendront du plaisir à le lire quand même. Mais quand on prend conscience qu'il y a des pions, qu'il y a des rois, qu'il y a des reines, qu'il y a des fous, qu'il y a des chevaux, qu'il y a des tours, on prend conscience que ce qui se passe autour de nous obéit à un système assez similaire. Maintenant, j'ai aussi joué au jeu de go, et j'ai l'impression que le jeu que joue la Chine, bon ça, je n'en parle pas dans le roman, je vous en parle maintenant, est plutôt un jeu de type go, c'est-à-dire qu'il passe des tas d'éléments qui vont après se connecter ensemble, et là, on va découvrir quelle était la stratégie. Les jeux d'échecs, c'est un jeu occidental, c'est plus de face, et on voit ce que l'autre fait. Le jeu de go, on ne voit pas bien, et puis quand on voit, c'est trop tard. Donc c'est une chose de la géopolitique. Il y en a qui jouent au jeu de go derrière ? J'ai arrêté le jeu de go, justement, parce qu'au bout d'un moment, je me suis dit, voilà, c'est trop prenant, et il n'y a pas cette jouissance qu'il y a aux échecs de prendre les pièces de l'autre. Là, en fait, on s'étouffe mutuellement. C'est un concept plus oriental, déjà. C'est une guerre de territoire, voilà. On va y jouer, justement. C'est aussi un peu une guerre de territoire, les échecs, mais c'est plus franc, si je puis dire. Dernière petite question avant de placer au plateau. Là, on approche de la période des fêtes. Moi, si j'offre demain, pour Noël, le jeu de chèque, quel message je passe ? À qui je dois l'offrir ? Alors, le message à passer, c'est que c'est un jeu qui est fait pour avoir du plaisir. S'il y a l'idée que c'est un jeu dans lequel on va faire la guerre et si on échoue, c'est grave, ça ne marche pas. Je crois que si on doit le présenter à quelqu'un qui ne sait pas jouer, on doit lui dire que c'est une sorte de danse avec des pièces. Et ce qu'il faut faire, c'est essayer de se surprendre. Mais la victoire n'est pas l'élément déterminant. Moi, mon père m'a appris à jouer aux échecs en me disant, il faut s'amuser. Et je me rappelle justement, grâce à M. Bachar, j'ai joué contre Karpov et j'ai vu que tous les autres joueurs étaient en train de devenir tristes, parce qu'ils étaient en train de se faire étrangler par cet ancien agent du KGB qui est vraiment très très fort. Mais il y avait un moment où je me suis dit, je sens autour de moi des gens tristes. Il y a une dimension de joie, de jeu, comment dire, de jeu de surprise, de film en fait. Quand on fait une partie, on va fabriquer un petit film. Et il faut vraiment, quelque part, renoncer à vouloir à tout prix gagner pour être dans une notion de faisant un spectacle qui soit amusant. Vous parlez d'un petit film, ça peut être un petit livre. Vous, vous avez cette notion de joie, j'imagine, quand vous écrivez quand même. Je ne fais pas tellement de différence entre un film et un livre, ce qui peut être une bizarrerie. Pour moi, quand j'écris un livre, je vois le film. C'est-à-dire, j'ai besoin de voir mes personnages. Et je crois qu'un livre va fabriquer le film dans la tête du lecteur. Le lecteur va choisir son propre casting, va choisir ses propres acteurs, ses propres lumières, à la limite son propre rythme de tournée de page, qui va faire qu'il va voir le film exactement comme son cerveau a envie de le voir. Et c'est pour ça, je crois, que le livre est plus fort que le film, parce que le livre rend le lecteur actif, alors que le film ne fait que rendre le spectateur passif. Il reçoit le rythme du réalisateur, le casting du réalisateur, l'éclairage du réalisateur. Et tant qu'il y aura des gens qui liront, le monde sera sauvé. Et tant qu'ils joueront aux échecs. Ok, super conclusion. Je vous invite à me suivre et puis on va commencer à jouer. Ça va, vous n'êtes pas trop stressé ? Si. Alors déjà, je dois dire une chose. Je n'ai aucune chance contre ces gens-là. Il y en a un qui est 2500 ELO. Moi, au mieux, j'arrive à faire 1260 ELO. Donc, les ELO, c'est des points d'échec qui servent à nous mettre dans des catégories. Donc, quand j'ai joué, j'ai commencé à jouer à l'âge de 6 ans. Mon père m'a appris. Et puis, je suis rentré dans un club. Et un jour, j'ai joué contre un type qui jouait tellement bien, je me suis mis tellement en avance, que je ne pourrais jamais rattraper ce retard. Et j'ai arrêté de jouer pour devenir ce qu'on appelle un joueur du dimanche. C'est-à-dire que je joue peut-être une fois par mois, ou parfois deux fois par mois. Là, les gens qu'on voit ici sont des champions. 2500 ELO, ça veut dire qu'ils jouent tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, ça veut dire que je n'ai aucune chance. Donc, ce que je vais faire, c'est que j'ai juste essayé de tenir comme un carpoff le plus longtemps possible et de faire quelque chose de joli pour la caméra. Maintenant, j'en reviens à cette idée. C'est aussi agréable aussi de jouer en se disant, ce n'est pas grave si on perd. L'important, c'est de faire du spectacle. Je vais essayer de faire du spectacle. Mais en plus, ils sont entraînés. En tout cas, vous qui êtes derrière votre écran, vous avez compris votre mission. Encouragez Bernard Werber. Je compte sur vous pour me donner des conseils. Surtout contre lui, 2500 ELO. Mais c'est comme si je faisais un match de boxe contre Mohamed Ali. Bon, je n'ai aucune chance. Très bien. C'est une mise à mort. Je vais essayer de la faire au ralenti. Mais peut-être qu'il y a des génies derrière la caméra qui pourront me donner des conseils. Et c'est quoi, après lui, c'est quoi vos niveaux ? Ce n'est pas 2500, j'aimerais pas beaucoup, mais ce n'est pas 2500. C'est 2006 ? Non, 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 non. C'est combien ? Au-dessus de 2000. Au-dessus de 2000. Et vous ? 1700. Au moins de euros amateur. Amateur. Encore en sud. Arrête. 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 Parce que s'il faut compter sur mon individualisme pour gagner, ça va être compliqué. Laissez-les tous jouer. On ne peut pas sauter son tour à lui. Bon, ben voilà. On y va ? On y va ? Alors, je ne démarre pas, je présume, tant que je reconnaisse bien la pièce. Vous êtes, comme dans votre livre, du côté de l'individualisme, du côté des pions noirs. On a le collectif du côté des pions blancs. Vous avez, je crois, un nom d'équipe et un cri de guerre. Je vais vous demander. Ah, vous avez un cri de guerre ? Ah, ben oui. Ils sont de Paris. Voilà. Ça fait que vous en fassiez un coup chacun. Moi, c'est le choix nécessaire. C'est le choix que je fais. Vous avez vu ? Oui. C'est pas comme ça. C'est le choix que je fais. Oui. C'est que quand quelqu'un joue un coup, il n'a pas le raisonnement de l'autre derrière. Mais c'est pour ça. Oui, mais c'est un peu, je crois, le concept. Mais rien qu'un seul type comme ça, ça déséquilibre tout le truc. Je vais vous demander, du coup... En plus, il le faut, les autres sont bons aussi. Donc, c'est... J'ai compris que vous étiez le port de parole. On va voir, on va voir, on va voir. Non. En tout cas, M. Berber, vous avez fini comme ça. Et puis, je vais vous laisser présenter votre nom d'équipe et peut-être lancer la partie. Est-ce que vous savez déjà qui va déplacer le premier coup ? Vous avez déjà réfléchi à votre premier coup ? Dans l'ordre, en fait. Dans l'ordre. Alors, votre nom d'équipe ? Le saut du cavalier. Le saut du cavalier. Votre cri de guerre ? J'en ai pas. Ah, bah non ! C'était Udada, Joey Jumper ! Ah, bah alors, avec un cri comme ça, vous avez déjà gagné. C'est parti, vous vous rapprochez de la table. Je ne sais pas ce qui est prévu, mais je te suis, je t'écoute. Un, le but, c'est de jouer aux échecs à contre 8 personnes. D'accord. Ok. Et d'être le moins ridicule possible. Ok. Je vais essayer. Allez, c'est parti. Bah, bonjour ! Bah oui. Elle commence. Alors, est-ce que je dois commenter aussi ? Vous pouvez commenter votre partie. Je pose la question un peu tard, mais on n'utilise pas la pendule. Non, non, mais je crois que ça va compliquer encore plus. Mais je vais essayer de jouer très vite. Ah oui, ça me montre je veux... oui attendre juste j'essaie moi ça va se ressembler sinon bon tant pis j'ai pas de choix alors avec marc oui bonjour alors vous jouez aux échecs régulièrement je fais de la compétition depuis une trentaine d'années oui et est-ce que vous avez lu la diagramme oui je l'ai lu bien sûr comment vous qualifieriez cette oeuvre en quelques mots voilà ce que je suis doué pour expliquer ça c'est assez passionnant de découvrir le la dualité entre les deux femmes qui avec leurs deux styles complètement différents et ramener ça aux échecs et j'ai trouvé ça assez extraordinaire parce que déjà c'est ma passion mais en plus effectivement ça colle vraiment avec les deux personnes les deux femmes sont sont sur l'échiquier du monde en géopolitique et elles s'affrontent également dans des vraies parties dans des tournois quand elles sont jeunes et plus tard quand elles sont plus âgées et j'ai trouvé ça extraordinaire je difficile de dire autre chose mais c'est très très bien vu et pas très bien merci je voulais c'est retourner à la partie une italienne ouverture italienne c'est ça filidor à cause de ça ouais d'accord si c'est vous la caméra elle est là là partout mais si je veux commenter je m'adresse à quelle caméra celle ci bon temps ton dernier coup c'était quoi d'accord jusqu'ici c'est assez comment dire c'est un peu un miroir il faut savoir une chose c'est que dans les miroirs celui qui a les blancs est avantagé ouais j'ai tenté de faire ça qui c'est qui joue après j'ai donné pas de conseils ah ouais d'accord c'est vrai si je fais ça non c'est pas ça c'est que non mais les deux jeux sont exactement pareil donc j'ai j'essaie de débloquer le truc mais ça me coûter un sacrifice je suis assez tenté de faire quelque chose juste pour faire avancer le jeu mais ça va ça va me faire perdre bah oui en même temps j'ai intérêt à jouer plutôt la sécurité bon voilà ça c'est la chose qu'il ne fallait pas faire je le fais quand même parce que ça va rendre le jeu un peu plus rock'n'roll alors on a déjà des questions laisse parler de ton intuition il y a déjà des commentaires il y a déjà des questions du public notamment est-ce que jouer aux échecs ça vous aide dans la vie de tous les jours vous et dans votre vie d'écrivain savoir jouer aux échecs ça vous aide ça m'aide pour les romans il y a flaubert il écrivait tous ses romans en refaisant une partie d'échecs en fait tu as le choix entre prendre mon fou ou pas prendre mon fou maintenant moi je serai à ta place je prendrai le fou voilà donc la première pièce est prise j'annonce pour les spectateurs la première pièce est prise pardon je prends pas mes pièces et la seconde pièce est prise donc c'est une pièce côté blanc une pièce côté noir je précise que ce qu'on fait là a dû être fait dix mille fois c'est un démarrage assez classique non et donc donc bachar c'est déjà tout ce qui va se passer après si je peux commenter un truc c'est j'ai fait ce truc pour mettre mon cheval au milieu parce que je pense qu'un cheval au milieu c'est toujours bien voilà mais il va pas me le laisser longtemps oui je m'en doute ah il est menacé j'ai essayé de alors on passe de 2000 à 1700 oui je crois il y a des commentaires sur le live mais pour l'instant il n'y a pas forcément de conseils il n'y a pas forcément de conseils les gens veulent savoir vos dates de dédicacé c'est sympa donc ce pion après ça c'est ce truc petit point d'interview alors je suis avec morgane c'est ça et du coup morgane vous êtes vous une lectrice de berne à berber alors surtout la saga des tanatonautes et tout ce qui s'ensuit incroyable on avance sur les dieux grec tout ça enfin c'est en fait ce qui est bien c'est qu'on est dans un univers comment dire astral en fait de voyage astral je dirais et ça devient une science et ça devient réel et on est dans un monde un peu un peu rêve lucide quoi tout peut tout est possible on a deux on rencontre ce à la fin fin c'est c'est vraiment le rêve c'est bien lisez-le lisez les tous alors là ce qu'on a ce qu'on a dit un petit peu sur la diagonale des reines ça vous a donné envie de lire bien c'est le côté métaphorique qu'on a j'étais pas forcément au courant en lisant le résumé tout ça de tout ce qu'il y avait derrière notamment la guerre etc enfin il y a des choses assez profondes et c'est plutôt philosophique comme tous ces livres faut dire la vérité mais ah oui j'ai aussi son livre l'encyclopédie du savoir relatif et absolu qui est pas mal super sympa à lire ça se lit n'importe comment dans n'importe quel sens c'est cool mais voilà on est toujours dans cette thématique assez profonde et ça me plaît du coup ça m'intéresse alors en tant que lectrice il me semble que vous êtes influenceuse aussi quelle émotion vous avez ce soir à jouer contre bernard werber c'est la joie de voir tout le monde pas seulement bernard werber ils sont vraiment exceptionnels tous autant qu'ils sont mais c'est vrai que bernard werber est vraiment une imagination incroyable débordante et c'est un plaisir d'être face à lui en particulier voilà après ça me fait plaisir de rencontrer tous et tous ces joueurs qui sont aussi très calés échecs pour rester dans l'échec dans les échecs mais au niveau de tout ce qui est art moi je suis plutôt dans le dessin donc c'est un peu bande dessinée ce que je fais mais ça reste un peu de l'écriture c'est toujours une joie de voir un auteur non non ça va c'est vrai c'est vrai si je fais ça est-ce qu'on peut ranger cet objet merci c6 et b5 pour gagner en c4 c'est ce qu'ils disent c ah non mais le a il est là oui a b c c6 alors j'espère qu'on n'a pas le lag du live qui nous 1 2 3 4 5 à moins ah oui mais on donne pas de conseil aux blancs ici attention c'est ici mais pas b8 c'est b7 non mais là c'est b7 c'est pas b8 attends ça c'est a ça c'est b ah oui d'accord d'accord ah oui d'accord ok ça revient oui ça revient vraiment à créer le coeur là-bas tout le monde veut prendre le fou tout le monde veut prendre le fou pourquoi vous l'avez dans la com là là je l'ai dans la com ah bon essayez de gagner le fou de l'eau en c4 avec a6 et b5 ah 6 ah oui a6 et b j'ai une caméra d'ailleurs ah ouais pas mal bon il y a la prise en passant qui fout la merde si je fais ça il faut pas tout de suite le pousser quoi il faut pas le pousser immédiatement oui je vois je vois je vois il vaut mieux prendre le cavalier avec le cavalier oui c'est ton cavalier tu prends le cavalier déjà voilà tu es sûr que ça m'avantage j'aime pas perdre les cavaliers ton cavalier prend le cavalier voilà j'aime pas perdre les cavaliers au moins ah oui c'est vrai les cavaliers et la dame ouais non mais on s'en fout là je vais on va équilibrer c'est du j'ai l'impression que j'ai déjà fait ce genre de cavalier en c7 c'est pas mal c'est à dire revenir et attaquer le fou cavalier qui est en e6 il recule il se met en diagonale entre la dame et la tour sur la case c7 c7 c'est là et ça attaque le fou en d5 ça permet de sortir un petit peu les pièces ça me fait quand même une attaque ici j'aime pas trop et ensuite ça permet de sortir le fou ça permet de sortir le fou ensuite ça va ah oui il y a un autre chose qui m'attaque il y a un autre chose qui a été ce qui m'attaque pour les gros jouable, non ? B4. Et maintenant, sortir le fou. Il faut sortir les pièces. Il y a le fou qui peut aller en E6 à la place du cavalier, là où était le cavalier. Comme ça, la dernière pièce mineure sort. Et là, on a une partie qui est équilibrée. Et maintenant, le cavalier reprend. Et c'est une position qui est à peu près équilibrée. Si je dois m'exprimer, je m'exprime où ? Quelle caméra ? Celle-là ? Je veux dire, là, c'est équilibré. Mais vu que je préfère les chevaux que les fous, donc c'est juste une question de skin. Alors là, ils viennent de jouer le pion. F3, F4. Et il est important de ne pas laisser le pion avancer trop. Donc c'est pas mal de prendre. Voilà. On va voir. Déjà, déjà, c'est un peu plus ouvert. Je ne vais pas me garder mes chevaux. Oui, le plus sage, c'est parce que d'échanger, d'échanger et de pousser le pion D5 très vite. De prendre le fou avec le cavalier. C'est le plus sage. Donc sa tour s'avance. Voilà, la tour reprend. C'est un échange. Et maintenant, de pousser le pion D6, D5. Voilà. Et je reprends avec… Voilà, ça permet d'avoir une position à peu près équilibrée. Les blancs sont un petit peu mieux. Pourquoi les blancs sont un peu mieux ? Parce qu'ils ont déjà la tour qui est sortie. Ils vont avoir une petite, mais très peu. C'est un signifiant comme avantage. Moi, je vois que ma citadelle, elle tient encore. Ah oui, elle tient. C'est sur ce qu'on dit comme citadelle. Oui, bien sûr, ça tient. Donc plutôt, je ne bloque pas. Après, tu peux jouer sans compte. Mais pour moi, c'est un peu plus facile. Mais vas-y, c'est bien que tout le monde dit. Fais comme tu le sens. C'est… C'est… Qu'est-ce qui n'est ce qu'on dit ? Tu sais, c'est pas grave. Tu sais, tu peux par moment laisser parler ton intuition. C'est pas grave. C'est pas grave. Ils vont dire ça. Eh oui. Alors, petite question. C'est vrai ? Déjà, le public vous conseille de jouer un peu plus agressif. Un peu plus Monica. Non, mais… Donc là, on laisse tomber Nicole. Qu'est-ce qu'il dit le public, alors ? De jouer un peu plus agressif. Après, ils vous conseillent… Non, mais je ne vais pas jouer agressif dans des gens que je ne connais pas. Dans lequel il y a des champions. Et une question plus sur votre métier d'écrivain. Est-ce que les titres de vos livres, vous les trouvez avant ou après ? Après… Ah, ça dépend des bouquins. Ça dépend des bouquins. Je vous laisse à votre jeu. Il faut… Il faut prendre… Il faut peut-être proposer le nul. Proposer le nul, là ? Il faut prendre le pion. Oui, je vois, mais… Sinon, ils vont le prendre. Attends, je regarde quand même. S'il attaque avec son truc, a priori, il ne l'a pas. C'est quoi ? Il faut avoir une plus de position. Parce que c'est la position interprète. Comme si vous avez envie… C'est tout le monde en haut. Non, non, non. C'est quoi pour la règle ? Comme la règle, elle est là, il n'y a pas pour un volant. Elle est là. Elle est là. Ça, c'est le tour. Mais laissez-la jouer dans son style ! Ah ! Sinon, ils vont gagner ! Oh, c'est agaçant ! Oui. Je vous demande de vous adresser un petit peu à la caméra ? Oui. Vous avez l'une ? On s'engage. Avec quoi tu le prends ? Avec ma petite tourette. Vas-y, prends. Sur les 1, sur les 2, sur les 3. Alors, Thierry, c'est ça ? Patrick. Patrick, pardon. Patrick, vous êtes un joueur des champions. Tout à fait, oui. Vous jouez plutôt professionnel, plutôt amateur ? Non, je joue au niveau amateur. C'est rock'n'roll. J'en ai 1700 élo en rapide. Attends, on ramasse. J'ai abandonné les parties grandes parce que ça devient trop fatigué à partir d'un certain âge. Mais les parties rapides et en blitz, j'adore. Moi, je trouve que Nicole a laissé aller au bout de ses audaces. Non. Pas encore. J'ai fait des simultanés, bien sûr, mais c'est autre chose. C'est quoi pour vous la grosse difficulté dans le jeu de ce soir ? La difficulté, c'est qu'il y a deux écueils à éviter. L'écueil, c'est que chacun joue sans consulter l'autre. À ce moment-là, on nivelle par le bas. Ou bien, tout le monde écoute ce que dit le meilleur joueur. Et à ce moment-là, à quoi servent les autres, autant que ce soit lui qui joue. Donc, il y a un équilibre subtil à trouver. Dernière question, qui va gagner ? Ah, peut-être une partie nulle, juste avant le coquel. Très bien, merci. Je vous en prie. Je change la caméra. Hop ! Merci. Il peut y avoir aussi, par exemple... Oui, mais... Écoute, ça part du principe que je veux faire bouger... Il y a F5 qui est un point rentable. Ouais, avec le... F5... C'est tout simple, après. Je voulais préserver moi. Égale avec quoi ? Avec la dame ? Oui, c'est-à-dire qu'il y a égalité de pions sur l'échiquier. Il y a six pions contre six. Il y a égalité de matériel. J'aime bien préserver mes citadelles, en général. Ouais. C'est une position qui est équilibrée. Tu veux dire, si je fais l'échange des dames, je ne suis pas trop perdant ? Non, je ne suis pas perdant du tout. Non, non, non. Ce n'est pas perdant, mais il faut faire attention. C'est-à-dire que les blancs sont toujours un petit peu mieux, mais... C'est ça qui me trouble, je ne vois pas. Ah oui. Je ne vois pas en quoi ils sont un petit peu mieux. F5 ou un autre coup. B. Oui. Il y a d'autres coups possibles. F5, ce n'est pas mal. Ça permet de jouer. On va voir. Allez-y. J'abandonne un instant. Là, je consolide. Je consolide. Maintenant, il y a un coup qui est... C'est G5, attaquant la tour. G5, attaquant la tour. Allez-y. Non, peut-être pas. Peut-être pas. Peut-être pas. Non, ce n'est pas. Ils vont prendre. Il va prendre. Je protège. Oui, mais... G6, tu veux jouer. Oui, jouer G5, attaquer la tour, mais... Il aurait pris. Oui, mais il me prend le... Il le prend. Non. Non. Non, mais bon, ça, c'est pas possible. Ah oui. Attends. Euh... Comment ça y est ? Je crois que si je le mets là. Je le disais tout à l'heure sur la tactique. Attendez, je réfléchis juste. On ne va pas s'emballer. On va voir ça. C'est un peu pour tous les domaines. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Parce que je dis toujours... C'est comme... Tous les domaines. C'est très visuel. C'est-à-dire qu'il faut avoir l'habitude de voir un truc. On ne voit pas un sens, je crois. C'est comme... Oui, oui. Il faut s'habituer, ça. Il faut s'habituer, ça. Il faut s'habituer, ça. C'est bon. Comme ça n'a pas trop de l'habitude. Non, je ne vois pas le G5. Je vois ici. G5, il me prend mon pion. Oui, mais il y a une ruse. Je reconnais que c'est rock'n'roll. Mais j'aime bien. Il faut peut-être laisser jouer quelqu'un d'autre. sans rien dire. Pour voir ce que ça donne. Il faut laisser jouer quelqu'un d'autre sans rien dire. Pour voir ce que ça donne. Non, parce qu'en fait, on a découvert sa partie. Ah, d'accord. On peut faire nul. Oui, on va jouer quand même. On peut faire nul. C'est bien. C'est très, très bien, ça. Si vous jouez avec la pendule, c'est rock'n'roll. Il n'a pas de caméra. Il a vu. C'est là, il faut prendre la caméra. Oui, il y a un niveau de l'œil. Il voit ces choses-là. C'est un niveau de l'œil. Et bien, mesdames et messieurs, nous entrons dans une partie, dans un instant terrible. Parce que c'est là que ça va se jouer. Son prochain coup. Vous proposez match nul. Ok, j'accepte. Mais c'est vrai que c'est rigolo comme fin, comme finale. Alors, Monsieur Werber, réaction à chaud. Qu'est-ce que ça vous a fait de jouer avec vos lecteurs ? Evidemment, ce n'est pas simple. Parce qu'il y a des champions. C'est toujours un plaisir de jouer avec eux. Mais c'était très diversifié comme niveau. Après, il faut arriver à s'équilibrer. La situation, je crois qu'ils en ont pour un moment pour commenter le truc. Mais il y a bien un coup très original qui a été proposé au final. Et on ne saura jamais ce que ça aurait pu donner. Mais c'est amusant. Mais j'espère qu'il y aura des commentaires sur… Il y a eu de nombreux commentaires déjà. Beaucoup de personnes se demandent qu'en sont vos prochaines dédicaces. Et si vous allez faire une tournée en toute la France. Et si ce sera possible de jouer aux échecs avec vous. C'est sur le site Albin Michel et sur mon Facebook et sur le site verlinverber.com. Je suis très content de ne pas avoir perdu. Et j'étais persuadé que tu n'avais aucune chance contre autant de joueurs. et surtout des joueurs de tel niveau. Mais… Ils sont encore là-dedans. Ils sont encore en train de commenter. Il y avait vraiment une trouvaille là. Il y avait vraiment une trouvaille. Vous vous êtes senti comment ? Jouez plutôt Nicole, plutôt Monica ? De manière générale, je ne vais pas jouer agressif contre des gens que je ne connais pas. D'accord. Mon idée, c'est de ne pas me laisser défoncer. Mais en tout cas, je ne vais pas prendre de risques. Donc là, il y avait juste sur ce dernier coup, sur ce pion en G5, qui était un peu plus, comment dire, rock'n'roll que ce que j'avais fait au début. Sinon, j'essaie toujours de préserver ma citadelle et de sécuriser mes arrières. Est-ce que vous allez, quand vous allez rentrer chez vous, regarder le replay d'émission et essayer de dire, ah non, j'aurais dû faire ça ? Non, ce qui aurait été plus rigolo, c'est que chacun joue à sa manière à chaque tour. Mais ça aurait été déséquilibré. Donc, c'est bien que c'est comme ça. Non, non, là, je n'ai pas fait d'erreur. Mais je n'ai pas fait non plus de grand joli cours. C'était le prix à payer pour la sécurité. Ça n'aurait pas été, de toute manière, le thème de votre roman, qui est individu versus collectif. Vous vous êtes fait un petit peu aider, quand même. Heureusement. Heureusement, parce qu'ils se sont fait aider aussi. Non, non, le niveau, si j'avais dû jouer contre le grand, là, il est vraiment trop fort. Je n'aurais pas pu tenir. Un dernier message à vos lecteurs, avant qu'on coupe un petit peu la vidéo. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire ? Qu'est-ce que je peux leur dire ? Ben, trouver, est-ce que vous êtes mieux seul ou accompagné ? Je crois qu'il est important de se garder, quelle que soit son activité, des moments où on se retrouve. Et je crois que c'est important d'avoir des choses à se dire à soi-même. Une des catastrophes, c'est quand on est seul et qu'on panique parce qu'on n'a rien à se dire. Il est important de cultiver son monde intérieur. L'écriture peut être un des moyens. C'est pour ça que des fois, je donne des masterclass aussi. Mais si on est seul et que quand on est seul, on a tout de suite envie que quelqu'un vous parle, ou d'être sur la télé ou d'écouter la radio, c'est qu'il y a un problème. Et voilà, c'est une force de ne pas avoir besoin d'être toujours entouré des autres. Et je me le dis parfois moi-même parce que moi-même, j'ai pas vraiment besoin tout le temps qu'il y ait une animation. Regardez la radio. Ils sont encore excités par la partie. Mais ils jouent encore et on filme encore. En tout cas, merci Bernard de nous avoir fait cet honneur de venir jouer contre vos lecteurs et contre les influenceurs. Et puis on vous retrouve, enfin on retrouve La Diagonale des Rennes dans toutes les bonnes librairies. Oui. Et puis on vous dit à bientôt dans le principal. Merci d'avoir écouté cette, enfin d'avoir vu cette émission en Facebook. Facebook live. Et je ne sais pas comment ça va, vous allez le remettre en replay, c'est ça ? Ce sera disponible en replay. Et donc on pourra regarder l'ensemble de la partie, l'ensemble de l'interview de Bernard Werber qu'on a fait en début de vidéo. Et nous ici, dans les locaux d'Alvin Michel, on va poursuivre les parties, mais on va couper les caméras. Donc vous n'aurez pas la suite. On va manger, se régaler, se saouler la gueule, comme toutes les plein de parties d'échecs vraiment d'hile de ce nom. Je me demande d'ailleurs si les joueurs d'échecs boivent après, je ne pense pas. Je crois que l'alcool et le jeu d'échecs sont deux choses difficilement compatibles. Il faut tellement se concentrer, la moindre vibration à côté des vies. Mais ce sera le thème du prochain livre, alcoolisme et jeu d'échecs. Ah, j'ai cru qu'on allait avoir un scoop, le thème du prochain livre. Non, le thème du prochain livre, c'est plutôt quelque chose qui ressemble à ça. Ok, faites le face caméra, je vous en prie. C'est plutôt sur notre capacité à voler. Voilà. Très bien. Merci beaucoup. Merci à tous les spectateurs d'avoir suivi ce live. On remercie Albin Michel. On est dans les locaux là, d'Albin Michel. Voilà, de nous avoir accueillis ce soir. On remercie les communautés de Bipolar qui ont commenté la partie toute la soirée. On remercie les spectateurs, les lectrices, les lecteurs, les influenceurs qui nous auront joints au cours de ce live. On remercie également la Fédération française d'échecs qui nous a prêté des jeux d'échecs. Vous pouvez voir à droite, à gauche et qui ont été actifs dans l'organisation de cet événement. Ils continuent la partie. Et en fait, ils font exactement ce que je pensais qu'ils ne pouvaient pas faire. Très bien. Eh bien, merci. N'oubliez pas à vous abonner et on se retrouve bientôt sur les réseaux. Au revoir. Bonsoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501